Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Rebienvenue sur ma chaîne si vous me connaissez, bienvenue si vous ne me connaissez pas. Je suis désolée si j'ai la voix un petit peu enrouée, qui déraille un petit peu. Je suis allée dans un parc d'attractions il y a quelques jours, j'ai beaucoup, beaucoup crié. Ce qui fait que ma voix était un petit peu abîmée. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo en collaboration avec le site YesStyle. C'est un site sur lequel je n'ai encore jamais commandé, mais que j'adore regarder et faire, vous savez, un peu du lèche vitrine en ligne. Parce que je trouve qu'il y a toujours des choses hyper, hyper originales et qui me plaisent beaucoup. Il y a un style très, très girly que j'adore. Il y a un style aussi très grunge, rock. Il y a aussi des choses très street style et tout. Et moi, c'est vraiment les trois styles que j'aime le plus. Je me suis inscrite il y a quelques mois sur le site YesStyle en vue de faire des prochaines commandes. Et en tant qu'influenceuse, c'est un grand mot, je mets de gros guillemets, puisque vous le savez très bien si vous me connaissez un petit peu. Et si vous me découvrez, j'ai une toute petite communauté. Mais qui est aussi très fidèle et je vous remercie du coup d'ores et déjà de me suivre. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire. Et donc, je me suis inscrite sur le programme Influenceurs pour pouvoir tout simplement vous créer des liens affiliés. Quand je vais commander des choses et aussi pouvoir potentiellement faire partie des personnes qu'ils allaient contacter pour des collaborations. Et c'est arrivé, donc je suis très 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 contente. Puisqu'aujourd'hui, du coup, je vous retrouve avec un unboxing back to school. Donc, ils m'ont envoyé tout simplement plein de petits goodies dans ce que je pensais être une boîte, mais qui s'avère être en fait un sac. Je ne l'ai absolument pas ouvert, puisque je voulais découvrir avec vous et avoir l'effet de surprise, vous savez. Et mes premières impressions. Donc, on va découvrir ensemble le contenu de ce sac. Mais je sais tout simplement que le thème est le thème back to school. Ce qui correspond tout à fait à la période dans laquelle nous nous trouvons. Puisque ça y est, on est déjà à la deuxième quinzaine du mois d'août. Juste avant la rentrée de septembre. Et n'étant plus à l'école depuis quelques années, j'apprécie quand même faire ma rentrée en septembre. Et en plus, c'est le mois de mon anniversaire. Donc, ça a toujours été pour moi la rentrée, un renouveau. Donc, trêve de blabla, je vais vous montrer du coup ce que j'ai reçu dans ce petit sac. Premièrement, mon collier était très très bien emballé. Et vous voyez, il y a même du papier de bulle autour. J'ai ajouté l'enveloppe de colis, puisque j'ai quand même voulu voir ce que c'était. J'ai une petite carte avec écrit « For you ». C'est trop trop chou. Hope you will like it. Donc, j'espère que ça te plaira. Donc, merci. Je vous invite aussi, s'il y a des choses qui vous intéressent, dans ce que je vais vous montrer tout de suite, à checker la barre d'info, puisque je mettrai tous les liens pour que vous puissiez retrouver. Tous les produits qui m'ont gentiment été envoyés. Et je remercie, bien évidemment, YesStyle par avance. Le sac en lui-même, je le trouve déjà trop trop chou. En plus, je pense qu'il peut convenir à beaucoup beaucoup d'entre nous, peu importe le style qu'on a. Donc, le sac déjà, c'est comme un tote bag en tissu, mais style un peu caba pour les courses. Et aussi, pour la rentrée, vous allez pouvoir mettre, je pense, un ordinateur 13 pouces, parce que 15, je ne suis pas sûre que ça rentre, mais au moins un 13 pouces, vos cahiers, une trousse des feutres, enfin bref, il est assez sympa. Et le fait qu'il soit en plus d'une couleur neutre comme ça, qui est un blanc cassé, ça peut convenir à tout le monde. Il a des hances et même une bandoulière réglable avec un petit bouton pression, plusieurs compartiments, une fermeture éclair, enfin juste nickel. Et on a plein, plein de choses à l'intérieur. La première chose que je découvre dans le sac Back to School, il s'agit d'une casquette blanche. Rien de plus simple, rien de plus classique, mais en même temps, très très efficace. Et ça peut aller avec tout. J'ai acquis récemment une casquette noire et je n'en avais absolument pas de blanche. Et je trouve que ça peut être canon. En plus, elle est réglable, parce que je vois que là, elle est un peu grande pour ma tête, mais elle est réglable derrière. Et je trouve que c'est super sympa en blanc comme ça. Oh non, c'est trop chou. Ok, donc ça c'est juste, mais tellement adorable. Il s'agit d'une petite trousse, pas si petite que ça d'ailleurs. Elle est trop mignonne, quoi. Je retiens juste les petits plastiques. Non, mais c'est trop chou. Elle est comme ceci, rose avec des petites fraises et un petit bonhomme tout kawaii avec ses petites fraises. Mais ce qui est génial, c'est sa forme en fait. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça imite une brique de lait. Hyper kawaii. Je trouve ça trop, trop chou. Ensuite, ça je pense que ça ira tout à fait dans la trousse. Et c'est ce que je vais faire. J'ai reçu une petite boîte contenant plein de stylos de couleurs. C'est trop, trop cool. Il y en a tous en tout et ils sont trop, trop sympas. Et ça, c'est le genre de petites choses que je sais que je vais utiliser. Par exemple, quand je planifie mes vidéos, j'aime bien avoir un petit agenda, un carnet. Ou quand je prends des notes, je fais beaucoup de listes. Et du coup, ça pourrait être trop, trop sympa. Et j'ai aussi pensé, je ne sais pas si je vais le faire encore. Mais j'ai aussi pensé à me faire peut-être un bullet journal. J'ai un deuxième set. Mais cette fois-ci, il s'agit de feutres. Et trop cool. C'est que ça fait comme des surligneurs. Et ils ont deux embouts. Donc, il y a vraiment un embout feutre pointu. Et un embout plus large en haut. Ils sont trop, trop sympas. Et j'adore encore une fois. Et là, c'est que des couleurs pastels. On nous montre aussi avec l'embout ce qu'on peut faire. Donc, on peut tout à fait dessiner, colorier et écrire avec. C'est juste génial. J'ai reçu un petit marque-page métallique. Trop, trop chou. Avec un chat sur un livre. Il est trop, trop mignon. Voilà à quoi il ressemble. Je trouve ça vraiment, vraiment adorable. Donc, tout est très bien emballé. À chaque fois, j'enlève et je coupe au montage. Pour pas que ce soit pénible pour vous. Mais sachez que tout est très bien emballé. Donc, ensuite, j'ai un petit bloc-notes avec une checklist. Avec du coup, la date. J'ai aussi le contenu que je vais mettre. Et la place pour mettre un petit check. Vous savez, dès que j'ai fait en fait ma to-do list. Donc, c'est vraiment sympa. Enfin, j'adore. Et ça fait très vintage. Et moi, j'aime beaucoup. Donc là, j'ai comme des petits stickers transparents. J'ai pas l'impression que ça colle. On dirait comme des décalcomanies. Et pour tout vous dire, j'ai pas vu ça depuis 20 ans. La dernière fois que j'ai vu ça, je devais avoir, ouais, 7-8 ans. Ah, mais j'adore ! Mais c'est trop mignon ! Vous allez absolument rien voir. Mais en fait, c'est des petits... Alors, je sais pas du tout à quoi ça sert, vraiment. Je comprends pas trop. Il y a des petits papiers comme des papiers calques. Et aussi des papiers en espèce de PVC, en plastique souple comme ça. Sur lequel, en fait, il y a des vignettes pour Instagram, pour des selfies, pour des musiques style sur Spotify et tout. C'est vraiment trop, trop fun. Mais je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Mais c'est vraiment trop adorable en soi. Ensuite, j'ai une petite pochette carrée comme ça, dans laquelle je vais pouvoir mettre un peu tout et n'importe quoi. Ce sera un peu ma pochette fourre-tout. Et j'adore l'imprimer. Je le trouve très, très joli, très élégant. Je pense que ce motif-là, en tout cas, peut convenir à beaucoup de monde. Il est vraiment adorable. Ensuite, j'ai reçu un set de 10 rouleaux de masking tape. Je trouve ça vraiment adorable. Et effectivement, c'est totalement dans le thème back to school, encore une fois. Les couleurs sont vraiment très, très belles. C'est des couleurs assez nude, en fait, mais dans des tons rosés. Ils sont vraiment trop, trop beaux. Et moi, personnellement, je l'utilise beaucoup, soit pour décorer ma papeterie, soit pour me maquiller, même d'ailleurs. Ça me permet, en fait, de faire mon eyeliner, entre autres. Et on peut faire plein de décos trop, trop jolies sur du papier. Autant vous dire que mon bureau va être juste trop, trop beau, clairement, parce que je vais mettre tout ça sur mon bureau. Et ce qui est juste incroyable, vous n'allez pas me croire, mais c'est juste incroyable, je trouve, c'est que là, j'ai reçu une planche avec 4 styles de stickers différents. Ça donne un effet pantone, vous savez, je pense que vous savez ce que c'est. Sinon, voilà, ça fait du nuancier pantone comme ça. Et les couleurs, c'est juste ce qui est... c'est vraiment fou, mais c'est juste parfaitement les couleurs, en fait, de mon auto-entreprise. Donc, c'est assez rigolo. Et c'est aussi les couleurs de ce que j'ai mis dans mon dressing avec des tons nude et ce verre sauge comme ça, trop, trop beau. Je vais vous montrer parce que c'est juste priceless. Regardez comme les couleurs sont similaires. C'est juste génial. Ensuite, j'ai reçu, et c'est tellement, tellement adorable, une crème pour les mains. Avec la référence 06 June, donc tout simplement, sûrement, parce que c'est le 6e mois de l'année, le mois de juin. Et elle est à la pêche, donc je vais la sentir. J'adore le packaging, il est trop, trop chou, encore une fois. C'est vraiment adorable. Je pense, mais je suis pas sûre, mais je pense que c'est un produit coréen, parce que je sais qu'ils ont beaucoup de produits coréens, et notamment des produits de beauté, d'hygiène sur le site. Et j'aimerais bien tester, il faudra que je teste, peut-être. Dites-moi si ça vous intéresse, d'ailleurs, dans les commentaires, que je teste du make-up ou des produits de beauté coréens. Oh là là, ça sent trop bon. Ah oui, ça sent vraiment la pêche. Ça sent la pêche, et en même temps, c'est tout doux. Ça sent vraiment... Enfin, c'est une odeur que j'adore. C'est vraiment une odeur toute douce. Pour les mains, ça va juste être parfait. En plus, personnellement, j'ai la peau très sèche, et d'autant plus en automne-hiver, du coup, ça va être juste ma crème qui va m'accompagner partout. Et enfin, pour finir l'unboxing, j'ai reçu un lot de 4 barrettes pour les cheveux. Moi, personnellement, j'adore ça. C'est tout à fait mon style. C'est la marque Oscunan. Des barrettes avec des accents dorés et des perles blanches, style perles de culture. C'est tout ce que j'aime. C'est vraiment adorable. Et ça ira juste avec tout ce que je porte, parce que c'est vraiment, pour le coup, vraiment mon style. Et j'adore. Je suis trop, trop contente. Comme je vous l'ai dit, vous aurez tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker s'il y a des produits qui vous intéressent parmi tous ceux que je vous ai présentés. En tout cas, je suis ravie vraiment de tout ce que j'ai reçu. Je sais que tout va me servir. Je suis juste un petit peu surprise par les petites vignettes transparentes. Il faut que je me renseigne. Mais en tout cas, tout le reste, c'est vraiment juste génial. J'adore le sac aussi. Je sais que je vais l'emmener partout. Et je suis trop, trop contente. Donc, merci, merci beaucoup à YesStyle de m'avoir permis de faire cet unboxing pour vous. Et je suis certaine qu'à l'avenir, je vais passer commande sur le site. Donc, attendez-vous à un petit haul, parce que j'ai très, très envie de commander des petites choses. Voilà, peut-être dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, je vous fais de mettre un petit pouce vers le haut. C'est gratuit, ça prend deux secondes et on va se mettre vraiment énormément. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ainsi qu'à activer la clé de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant, on vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment que vous allez bien. Et je vous fais d'énormes, énormes bisous. Salut !